Il aura fallu une loi sur l'obligation vaccinale pour qu'il se trouve d'un point commun, celui de voir l'annulation de celle-ci. Un groupe de discussion sur les réseaux sociaux a permis de les réunir aujourd'hui. Pour eux, il y a trop de questions sans réponses, trop de discours uniformes, trop de chiffres truandés. On voit que les plus de 75 ans sont vaccinés à 90%, les plus de 60 ans à 89% et les plus de 18 ans à 61%. Donc si on voit ça, ça veut dire que tous les gens qui sont majeurs, en fait, ils sont en moyenne, je ne sais pas, entre 61, 90 et 89, ça doit faire du 75% de moyenne et loin des 39%. Donc moi, j'ai l'impression que les Polynésiens sont bien vaccinés, ceux qui veulent se vacciner l'ont fait. Alors pourquoi obliger tout le monde alors que les plus fragiles, notamment les plus de 60 ans, sont déjà vaccinés ? Pour Marie-Hélène, la politique du gouvernement n'avient de sanitaire. On demande en fait à des citoyens de donner leur consentement libre et éclairé par rapport à un vaccin qui n'est que expérimental. On ne connaît pas avec précision les effets secondaires et les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu de l'Union européenne de ne pas être responsable. Donc moi, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais bien qu'il y ait des débats contradictoires et pas seulement une propagande vaccinale. – Zinonlu est artisan. Selon lui, la liste des métiers concernés par cette loi de pays est exagérée. – En tant que secrétaire ou chauffeur d'un bus ou de camion ou je ne sais quoi, je ne vois pas où la vaccination est importante. Les professionnels de la santé, oui. – Moi, j'interviens devant des jeunes que le Covid ne touche pas au sens des symptômes. Si on regarde les statistiques là aussi de la DSP, il n'y a pas de moins de 18 ans qui sont en réanimation. Les chiffres, on voit zéro sur les courbes. Donc ça veut dire que face à un public qui ne court pas un risque particulier, et si moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de 60 ans, etc., je n'ai pas de comorbidité identifiée, pourquoi on ne me laisse pas la liberté de choisir ? – En vol, Yamila est au petit soin des passagers. Aujourd'hui, sa direction a décidé de la débarquer. Motif invoqué, elle fait partie des non-vaccinés. – Étant donné que les vaccins sont encore en phase expérimentale, donc c'est un choix personnel parce que je veux attendre et surtout, je ne me sens pas encore prête. – Yamila se retrouve donc en congé forcé. Six autres personnels navigants sont dans la même situation qu'elle. – Et à l'heure actuelle, la direction ne nous a pas donné de solution, comme par exemple, nous réaffecter dans les services à terre. – Tous ont porté plainte contre l'ultimatum de l'État et du gouvernement. Cette plainte relève du pénal. – Le problème d'une plainte pénale, c'est qu'il faut rapporter la preuve de l'infraction. L'infraction, elle n'est pas à chercher chez le procureur de la République. C'est le plaignant qui doit prouver qu'il y a bien l'infraction pénale. Et en l'espèce, il faudra démontrer que le vaccin, ou les vaccins, parce qu'aujourd'hui, il y a quatre vaccins qui ont été mis sur le marché en ville française, sont des produits illicites qu'on essaye d'injecter à la population. – Près d'une quinzaine de plaintes ont été déposées devant le procureur de la République. Il lui appartiendra de juger de l'opportunité des poursuites, soit de classer l'affaire, soit d'ouvrir une enquête. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada